... Shalom, shalom aux frères et sœurs, habitués de notre page Jesus Ministries of Shoal et de la radio du centenaire. C'est une grande joie pour nous de vous retrouver. Nous sommes une équipe forte. Smet et moi, nous vous disons, soyez bénis. Je suis le pasteur Serge Mouratz. La grâce de Dieu, aujourd'hui, voudrait que nous partageons la parole autour du thème intitulé Éternel, préserve tes enfants des hommes violents. Éternel, préserve tes enfants des hommes violents. Le texte qui va sous-tendre notre message de ce jour, c'est le texte du psaume. Le psaume 140. L'astrophe, selon le verset 2. Je vous invite à lire ce texte avec moi. La version que nous avons, c'est la version de Louis II. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent des mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Amen, Amen, Amen. Les amis, après avoir lu ce texte, il y a une première impression qui se dégage. Cette première impression, c'est un homme qui est environné des hommes de mauvaise vie. C'est un homme qui est entouré des hommes iniques. C'est une personne qui a autour de lui des personnes qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. C'est une personne qui est triste. Une personne qui est dans la détresse. Une personne qui est en train de se morfondre parce que cette personne est vilipendée. Parce que cette personne est torturée. Parce que cette personne est dans une position d'inconfortabilité. cette personne crie. Cette personne qui est déboussolée a quand même un réflexe. Et c'est ça ce qui est exceptionnel. Quel est le réflexe de cette personne qui est en détresse, qui est vilipendée, qui est torturée, qui est traitée de tous les noms des mauvais oiseaux ? Le bon réflexe de cette personne consiste à tourner son regard vers l'éternel. Mais qui est l'éternel ? Alléluia ! Qui est l'éternel ? Pour mieux répondre à cette préoccupante question, je vous invite, frères et sœurs, à aller dans la Bible, notre livre de chevet qui est notre boussole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia ! Qui est alors l'éternel ? L'éternel est le créateur des cieux et de la terre. Il y a une chose, quand nous lisons ce texte de Genèse chapitre 1, verset 1, cette chose passe, je vais dire de façon inaperçue. Tenez, je voudrais attirer votre attention sur un fait. On nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre. mais à partir du verset 2, le texte nous dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La question que je voudrais poser est celle de savoir cette création se mètre. Cette création. La terre était informe. C'est la création d'une création des cieux ou de la terre. C'est une création de la terre. C'est-à-dire que nous pouvons voir avec nos yeux humains. Mais on nous dit Dieu a créé les cieux et la terre. Est-ce que les cieux que lui, il a créés ? C'est les nuages que nous voyons là et que nous appelons ciel ? Non. Évidemment, il y a une vérité. Avant la création des choses telles qu'elles se font, telles qu'elles sont décrites dans la Bible, il y a d'abord eu l'organisation ou la création des choses du ciel. parce que les créations que nous récitons dans la Bible ne sont que les créations de la terre. Est-ce que les cieux ce sont ce que nous voyons là, c'est-à-dire le ciel avec les astres, avec tout ça ? Mais non ! Il y a eu une œuvre créationnelle qui a commencé dans ce que nous appelons le surnaturel avant le surnaturel. Mais la tendance c'est que Dieu a créé les cieux et la terre et on se contente de la création de la terre. Ça veut dire que cet être pour qui nous sommes en train de parler ou de qui nous parlons n'est pas un être semblable à tout autre être. Parce que lui, il fait les créations invisibles et les créations visibles. Alléluia ! Voilà pourquoi on l'appelle l'éternel. Il est éternel parce que il crée les choses visibles et il crée les choses invisibles. Dites-moi les archanges, dites-moi les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qui sont devant le trône de l'éternel. Qui les a créés ? Évidemment c'est l'éternel mon frère. Évidemment c'est l'éternel ma soeur. Même l'ennemi des enfants de Dieu, Lucifer, est une création de Dieu. C'est Dieu qu'il a créé. Je répète, c'est Dieu qui l'a créé. Et puisque Dieu l'a créé, il est donc le maître des temps et des circonstances. Nous, en philosophie, nous appelons l'éternel la cause causante non causée. Autrement dit, celui qui a créé toutes choses alors que lui-même il est incréé. c'est celui qui dirige toutes choses, celui qui meut toutes choses sans se mouvoir lui-même. La Bible nous le présente comme étant le commencement et la fin. La Bible le présente encore comme l'alpha et l'oméga. Les scientifiques le présentent comme l'aperon. c'est-à-dire cet être qui n'a jamais commencé et qui ne finira jamais et qui reste ce que il est c'est lui l'éternel. Cet homme qui est triste, cet homme qui est malheureux, cet homme qui est stressé, cet homme qui est angoissé, cet homme qui est victime de toutes sortes de trahisons et de difficultés a compris que lui il est dans une position de faiblesse, il lui faut tourner le regard vers celui qui siège dans les lieux célestes, celui qui est au-delà de toute puissance. La Bible nous le présente comme étant l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Autrement dit, l'éternel est celui qui a tout pouvoir, qui a toute puissance, qui se manifeste partout à la fois. Il est le seul être métaphysique et physique qui a le pouvoir d'être partout et à la fois. Parce qu'à cette heure-ci, pour nous, il fait jour. Mais pour d'autres personnes, il fait nuit. Il est à la fois auprès de ceux qui sont dans la zone IHUR, il est à la fois dans la zone de ceux qui sont dans la zone et il est aussi à la fois dans la partie nocturne. il entend les prières des gens qui parlent les langues traditionnelles, africaines, asiatiques, américaines, je ne sais dans quel autre pays. Imaginons cet être-là qui a un pouvoir extraordinaire. C'est lui l'éternel. Alors les amis, notre bien-aimé ici qui est triste a compris que dans sa position, il ne peut pas trouver des réponses à son problème ou ses difficultés. Il doit tourner son regard vers l'État-même. Dans le contexte qui est le nôtre, quelles sont ses difficultés qui peuvent faire de sorte que nous soyons en mal avec nous-mêmes et avec les autres. Quels sont ces hommes violents, ces hommes méchants desquels l'éternel doit nous protéger et nous préserver ? Ces hommes violents, ces hommes méchants sont de deux catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des hommes physiques. Et dans la catégorie des hommes physiques, nous avons par exemple les gens qui ont un cœur endurci, les gens qui ont de la haine dans le cœur, les gens qui ont une jalousie atypique. les gens qui ont un regard pinçant, les gens qui ont des yeux perforants, les gens qui ont des paroles blessantes, les gens qui sont moqueurs, les moqueurs, les gens qui tendent les pièges contre leurs frères et leurs sœurs. Il s'agit là des hommes méchants, les gens qui ne veulent pas voir que les autres réussissent, les gens qui pensent que tout le bonheur est à eux et tout le malheur est aux autres. Ce sont là les hommes méchants et violents. Les sectaires, les praticiens, les marabus, les fétiches, bref, toutes les personnes qui pratiquent les sciences de la nuit, les sciences nuisibles, toutes les personnes qui adorent les idoles, ce sont des personnes violentes et elles sont nombreuses. Elles se trouvent dans nos quartiers, elles se trouvent dans nos familles, elles se trouvent dans nos administrations, elles se trouvent même dans le même toit que nous. Tenez, comment comprendre qu'une femme arrive à empoisonner le repas de son mari sous prétexte que le mari a eu un peu d'argent et que l'homme doit mourir afin que la femme hérite cet argent. Comment comprendre un homme qui aime, qui dit aimer sa femme, qui aille mettre au monde dehors et qui refuse d'en parler à sa femme ? C'est ça la violence. Comment comprendre une femme à qui l'homme donne tout son salaire, à qui l'homme a ouvert des activités mais qui finit par tromper l'homme avec un homme moins que celui qui est son mari. C'est ça la méchanceté. C'est ça la violence. Ça c'est la dimension numéro un. La deuxième dimension c'est la dimension spirituelle ou métaphysique. Dans la dimension métaphysique il s'agit alors de ce que nous appelons les pensées négatives qui sont en nous parce que ces pensées ne sont pas visibles à l'œil nu. Ces pensées sont métaphysiques spirituelles. À côté de ces hommes violents spirituels non dans la liste de ces hommes violents spirituels il y a ce qu'on appelle les puissances des ténèbres les principautés à la tête desquelles se trouve l'ennemi par excellence des enfants de Dieu. C'est lui qui crée la haine c'est lui qui crée la division c'est lui qui crée la fidélité parce qu'il est conscient que si les familles sont unies si les pays sont unis les habitants de la nation sont dans une même vision avec assurance le développement la croissance sera le partage des saints. Alors il prend toutes les dispositions pour que la paix ne règne pas que la joie ne règne pas qu'il y ait toujours en Afrique en particulier une opposition opposante une opposition qui refuse de reconnaître les avancées accomplies par ceux qui sont en train de gouverner je ne rentre pas dans la politique mais qu'on ne veuille ou pas la politique c'est notre partage à tous. ça veut simplement dire toutes les personnes qui ne font pas office de disciples du Christ sont en réalité les ennemis des enfants de Dieu et donc des hommes violents. Ceux qui sont dont les pratiques sortent le reste excusez-moi ceux qui pratiquent les choses de la nuit sont des hommes violents dans ce cri dans ce cri de cet homme c'est homme cri à qui à Dieu écoutez le cri de cet homme c'est un cri qui consiste à attirer l'attention de l'éternel sur lui attirer l'attention de l'éternel sur lui la Bible me rassure bien aimé dans le Seigneur quand un malheureux crie les amis l'éternel écoute quand un malheureux crie l'éternel l'écoute les yeux de l'éternel sont sur les hommes qui crient vers lui hallelujah dans le psaume 34 le verset 19 l'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé hallelujah les personnes qui ont le coeur brisé et donc ceux qui soumissent la violence des hommes physiques et spirituels des démons quand leur coeur est attristé eux quand ils crient vers l'éternel l'éternel les exhauste pourquoi l'éternel les exhauste parce qu'il est leur rempart il est leur refuge il est leur salut dans chapitre 4 verset 12 la bible nous rapporte il n'y a de salut en aucun autre qui nous ait été donné dans le ciel et sur la terre hallelujah le salut de toutes les personnes qui sont victimes de la violence se trouve auprès de l'éternel auprès du christ jésus hallelujah l'éternel est sensible au cri des hommes qui l'adore avec amour aujourd'hui il est triste et aberrant de voir dans notre société des hommes de dieu qui se canardent parce que tel aurait une grâce que tel autre n'aurait pas c'est une réalité et c'est observé dans les églises les hommes de dieu qui s'empoisonnent les hommes de dieu qui prennent des alliances qui tissent des alliances avec des entités éphémères simplement pour qu'il ait une très grosse église mais est-ce que l'église sauve l'église ne sauve pas c'est Christ qui sauve le cri de coeur de cet homme en difficulté c'est celui-ci éternel préserve tes enfants les enfants de dieu de l'éternel ce sont ceux-là qui obéissent à sa parole ce sont les véritables disciples du Christ et disciples du Christ cette personne qui obéit aux enseignements donnés par le Christ j'ai l'habitude de dire à l'église aujourd'hui il y a moins de disciples et il y a plus d'élèves du Christ et parmi les élèves du Christ il y a les bishops parmi les élèves du Christ il y a les pasteurs les évangélistes les docteurs les anciens de l'église il y a beaucoup d'anciens d'église il y a même les pasteurs visionnaires des églises présidents des églises qui pensent qu'ils ont la chose de Dieu mais la chose que Dieu leur avait donnée a été déjà ôtée depuis longtemps pourquoi quand on a la chose de Dieu on ne peut pas se permettre de traîner devant les tribunaux à cause d'un problème de responsabilité de l'église un frère une soeur voilà le comportement des hommes méchants on a fait une élection un frère ou une soeur est passé à la tête de la chorale on se retrouve au tribunal à la tête de l'église on dit non il a triché mais même s'il a triché il y a les recours au sein de l'institution ecclésiale alors vous imaginez je ne dis pas que la justice est négative non Dieu est lui-même le premier justicier mais seulement si la justice humaine commence à régler les problèmes divins c'est la meilleure si monsieur le juge du tribunal de grande instance je ne sais de quel pays de quelle ville commence à juger le problème entre deux pasteurs ça c'est la meilleure regardez la guéguerre entre les hommes de Dieu ils se disent enfants de Dieu mais un enfant de Dieu ne combat pas son frère c'est la Bible qui nous dit que nous avons à combattre contre les puissances des ténèbres qui sont dans les lieux célestes mais les hommes violents ne combattent pas les puissances des ténèbres ils combattent les frères regardez je vais vous prendre un cas pratique en tant qu'Africains nous entendons dire tel est sorcier et quand on découvre un sorcier qu'est-ce qu'on fait on tue le sorcier n'est-ce pas Smet on le brûle d'accord le sorcier est mort mais est-ce que la sorcellerie a été détruite mais on brûle une personne mais on ne détruit pas le démon qui est en lui tantôt la personne qui allume le feu là c'est cette personne en qui le démon qui était dans le sorcier va rentrer voilà pourquoi nous avons l'obligation en tant qu'enfant de Dieu de faire excessivement attention dans nos maladies dans nos difficultés organisationnelles dans toutes les choses difficiles auxquelles nous faisons face tournons notre regard vers l'éternel afin qu'il nous préserve dans ce monde il y a trop des hommes méchants depuis pratiquement sauf si ma mémoire une fausse compagnie un an je suis en train d'observer un phénomène l'empoisonnement tu fais connaissance d'une fille vous allez dans un restaurant pour manger pendant que tu te déplaces pour aller te mettre à l'aise cette fille là a un poison elle met le poison dans ta nourriture ou dans ton dans ta boisson dans ton vin et voilà tu meurs vous venez de vous rencontrer là elle gagne quoi en t'empoisonnant et le pire encore une personne qu'on vient de rencontrer je peux fermer un oeil je n'autorise pas mais un ami d'enfance avec qui vous avez grandi l'ami est allé en Occident a réussi est venu avec beaucoup de voitures est venu avec beaucoup de habits qu'il t'a donné de l'argent il est venu même t'a donné les moyens pour que tu lances un business mais avant que l'ami nous reparte tu l'empoisonnes pour qu'il meure ce sont là les hommes violents ce sont là les hommes méchants desquels l'éternel doit nous préserver desquels l'éternel doit nous protéger il y a des hommes méchants aujourd'hui dans la société il y a des hommes méchants même dans nos familles biologiques comment comprendre dans une famille deux trois frères s'unissent pour chercher à faire du mal à un autre frère comment comprendre une mère qui met au monde son enfant et que cette mère vienne à sacrifier l'enfant parce qu'elle serait rentrée dans un réseau de sorcellerie c'est ça ce que nous appelons un homme ou une femme violente ou violent ils sont là à nos côtés que devons-nous faire face aux hommes et aux femmes violents la première chose à faire quand on vit en promiscuité avec des personnes méchantes violentes des personnes ayant un coeur ensanglantées quand on vit avec des personnes hydrétiques quand on vit avec des personnes vampires la Bible est qu'elle fouillez-les c'est la Bible qui nous dit fouillez les mauvaises compagnies car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs il faut fuir un pasteur qui abuse de ses fidèles en exigeant des mentons je peux comprendre par la grâce de Dieu je suis serviteur dans la paroisse dans laquelle je suis en train de desservir par la grâce de Dieu nous sommes en train de construire un temple afin d'atteindre les objectifs dans le temps c'est normal que je mobilise les frères pour dire ceux qui peuvent nous donner 10 000 ceux qui peuvent nous donner 20 000 ceux qui peuvent nous donner 100 000 c'est normal parce que nous avons un objectif à atteindre dans un temps déterminé je prends le cas là où je suis lors d'un culte la sonorisation a lâché lors d'un culte la sonorisation a lâché qu'est-ce que je fais il était en train de pleuvoir avec violence j'aurais voulu dire une tornade devrais-je lâcher les fidèles pour qu'ils rentrent à la maison non ils devaient se bouillir où est-ce que la sonore ne donne sous cette pluie battante et violente accompagnée des tonnerres devrais-je prêcher non la seule chose que nous avons faite c'est de chanter et bien nous avons loué 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 quand la pluie a pris fin sinon c'est calmé à mesure que je puis parler sans les micros et que je sois entendu les amis j'ai prêché mais ce jour là avec toutes les difficultés parce que j'ai véritablement eu des problèmes avec mes cordes vocales à la fin du culte j'ai lancé et insuré je dis les amis on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions j'ai besoin de 10 personnes qui vont me donner qui vont m'acheter un micro par exemple de 50 000 10 personnes chacun donne 5 000 10 personnes se sont mobilisées à avoir les 50 000 on a donné à la commission le lendemain matin la commission a acheté les 2 micros au lieu de 10 on a eu 20 on a acheté les 4 micros à cause peut-être d'étonner le ventilateur a lâché je dis j'ai besoin de quelqu'un qui va nous acheter un ventilo une soeur s'est prononcée elle a acheté un ventilo c'est dit c'est fait je pense que là il n'y a pas de problème c'est mon analyse mais voici comment on nous escroque dans ces églises ces pasteurs violents ces pasteurs méchants donne-moi un million Dieu va te donner 10 millions c'est de l'escroquerie je répète ça c'est de l'escroquerie il faut fuir de tel pasteur un pasteur qui dit un prêtre qui dit un évangéliste un bishop je ne sais pas la bonne appellation un apôtre qui dit dans ton corps tu as un démo où tu es incapable d'accoucher pour que tu accouches il faut que je m'accouple avec toi parce que mon appareil génital va soutirer le démon qui est en l'intérieur de toi ce sont là les hommes violents ce sont là les hommes méchants il faut fuir de tel pasteur de tels hommes de Dieu ne sont pas hommes de Dieu mais ce sont des truons de Dieu ce sont des violents ils sont nombreux dans la société on appelle les fils et les fils spirituels c'est la fin d'année tu dois m'envoyer l'offrande de la fin de l'année mais l'offrande est un don c'est une libéralité il n'y a pas d'exigence la seule exigence que moi j'accepte c'est l'exigence de la dîme parce qu'elle est scriptaire la dixième part de son revenu mais en dehors de ça laissez les chrétiens chers pasteurs chers prêtres ce n'est pas le frère ou la sœur qui t'a appelé au ministère c'est Christ cessant d'être des bergers violents je sais ce que je suis en train de dire je serai encore vilipendé mais j'assume je préfère mourir pour la vérité que de vivre pour le mensonge je préfère mourir pour la vérité que de vivre pour le mensonge il y a des hommes violents dehors il faut les fuir même si ils ressuscitent les morts tu as quelle garantie que les morts qui le ressuscitent ils le ressuscitent avec l'esprit de Dieu tu as quelle garantie que les mariages qu'ils donnent ce sont les mariages qui viennent de Dieu il n'y en a pas il faut fouiller mais en fouillant tu prends la distance et tu pries pour lui afin que Dieu se révèle à lui pour qu'il découvre la vraie vérité et qu'il serve l'éternel Alléluia il faut fouiller il faut prier pour eux ces hommes violents ces femmes méchantes quand on s'en éloigne on doit maintenant se mettre dans une attitude de sécurité spirituelle la sécurité spirituelle se trouve auprès de l'éternel c'est l'éternel qui nous protège c'est l'éternel qui nous garde c'est l'éternel qui enlève tout ce qui n'est pas bien en nous pour nous donner la vie nouvelle notre victoire dépend de notre attachement à Dieu pour y parvenir il nous faut méditer la parole de Dieu pour y parvenir il nous faut louer adorer exalter le Seigneur pour y parvenir il nous faut être dans une attitude de jeûne et de prière les amis la prière je ne cesserai de dire ce n'est pas tout ce que nous faisons que nous marmonnons mais la prière est une vie telle que moi pasteur Mourad par la grèce de Dieu je suis en train de parler je ne force pas la respiration la respiration est naturelle la prière doit être aussi naturelle parce que la prière est une vie ce ne sont pas des choses parabétrées stéréotypées ce sont des choses qui sont simples et qui se réalisent telles qu'elles doivent se réaliser Alléluia je vous en prie mon frère je vous en prie ma soeur tournons notre regard vers le Seigneur le Seigneur lui nous donnera la victoire le Seigneur lui il fera de sorte que nous soyons dans le creux de sa main la Bible me dit recommande ton sort à l'éternel si nous recommandons notre sort entre les mains de l'éternel lui prendra soin de nous David s'est recommandé à Dieu et il a vaincu Goliath Alléluia tournons notre regard vers le Seigneur et lui malgré les persécutions il mettra toujours un ange à côté de nous pour nous préserver du mal n'est-ce pas que la Bible nous dit l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger puisse l'éternel nous envoyer son ange pour nous préserver des hommes méchants des hommes violents et que nous soyons dans le creux de la main de Dieu et que nous puissions vivre dans la paix dans la joie au nom de Jésus nous allons prier éternel Dieu merci pour ta parole ta parole que tu viens de nous enseigner maintenant nous te prions éternel de manifester ta puissance dans notre vie merci Seigneur de faire de sorte que nous puissions toujours être la tête et non la queue que les hommes méchants s'éloignent de nous donne-nous la possibilité de les repérer et de les fouiller Seigneur fais disparaître autour de nous des hommes iniques des hommes méchants des hommes violents des hommes tribalistes des hommes égocentriques des hommes fétichistes des hommes idolâtres des sectaires des haineux des guéraleurs qu'ils s'éloignent de nous Seigneur nous voulons être protégés par toi bénis ta parole et bénis ton peuple qui a reçu cette parole par la bouche de ton serviteur Serge Mourad Éternel préserve tes enfants des hommes violents selon le texte que tu nous as mis à cœur du psaume 140 le verset 2 au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada